On est 18 à l'israël, Shabbat, Chol Amo'ed Tellement il y avait une vague de chaleur là pendant ces derniers jours que les israéliens ils ont appelé cette année par Chol Amo'ed ils ont dit Chol Amo'ed, Chol c'est il faisait très très chaud et c'est vrai qu'à nous de prendre de chaque événement, chaque moment le vivre comme il faut et d'être inspiré Hier ou hier on avait vu que le Mazal, tout ce qui coule c'est la racine des trois fêtes de la Torah même c'était le Makom, Sukkot, Zahin c'est le temps, le Zman c'est Chavroth et le Lamed, la bouche, le Lachon, c'est Pessah Il y en a qui m'ont dit mais on a oublié deux autres fêtes qui sont des Rabbanan on ne va pas les oublier, aujourd'hui on va les citer on a Hanukkah et Pourim Aujourd'hui on va parler du visage dans la Kabbalah, je ne vais pas dire dans la Kabbalah mais c'est le maître de Harizal il parle beaucoup de cette ménorah qu'on a dans le visage qu'elle a sept trous, si vous voulez, que chaque trou il a son rôle c'est des doublés, il y a deux yeux c'est le travail de Hanukkah, il faut boire les bougies il y a le travail des Pourim l'Ishmoa Megillah c'est ce qu'on fait dans la Bénédiction et il nous reste ce Shabbat le travail des Donarines et la bouche c'est quoi les Donarines ? Donarines toujours dans la Torah quand on parle de colère Vahara Af Hashem Vahara Af Hashem Af, il y a toujours le mot Af la colère représente quand, s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est l'orgueil c'est le Hametz, tout ça parce que ça m'énerve car je n'applique pas que ça vienne de Dieu et ça ne va pas dans le timing selon moi je veux alors, tout ce qui est soufflé du nez, ce n'est pas bon Shabbat on fait l'inverse respire, c'est pour ça qu'il faut sentir aussi une bonne odeur on a parlé beaucoup, le Zohar il dit même vendredi soir à la rentrée de Shabbat donc déjà, ça on va le faire cette semaine ce Shabbat mais il y a aussi la bouche Chol Amoed toutes les paroles de Chol tout ce qu'on a mal parlé pendant tous les Shabbats de l'année chers amis je rajoute encore plus tout ce qu'on a mangé on n'a pas fait des bénédictions des fois, on n'a pas vérifié bien la cache-route tout se répare dans ce Shabbat là n'oubliez pas que le premier accident dans le monde la faute la plus grave laquelle on paie jusqu'à aujourd'hui c'est une faute de manger ils ont mangé le fruit que Dieu les a dit de ne pas manger tout est dans la nourriture et Pessah comment c'est beau on termine avec Rabbi Levitzrak de Barditchov l'avocat d'Israël il y a 250 ans il disait que tous les fêtes on les appelle selon la Torah Sukkot c'est marqué dans la Torah Sukkot Shavuot mais Pessah il ne s'appelle pas Pessah il s'appelle Hagamatsot on vient de lire la fête de la galette pourquoi on ne l'appelle pas nous la fête de la galette et il dit quelque chose de très beau on va finir avec car Dieu pour lui c'est la galette qui est importante Hagamatsot mais nous on fait honneur à Dieu on dit Pessah c'est quoi Pessah ? c'est quand Dieu il a sauté alors un il fait l'honneur à l'autre mais la vérité Pessah ça veut dire aussi la bouche qu'elle parle alors ce Shabbat tout ce qu'on va parler tout ce qu'on va chanter tout ce qu'on va sentir va réparer jusqu'à la faute de Adam et Ève alors à nous de profiter de ce Shabbat faire des efforts surtout pas s'énerver se mettre en colère bien faire les bénédictions sur les aliments bien mâchés la galette et bien vives tous ces 3336 ans qu'on a déjà vécu pour se préparer si Dieu veut à des grands miracles qui vont arriver très rapidement pour tout le peuple d'Israël Shabbat shalom Mouadim le Simha Chagim Mouzmanim le Sassol Amal Abiyel Azar Amal Abiyah Hanina Sous-titrage Société Radio-Canada